Je m'appelle Nicolas Denis, j'habite à Woutre et je travaille ici au champ. Le matin quand j'arrive ici je dis bonjour d'abord et puis après on dit ce qu'on fait le matin et puis après on travaille. Je plante et je désherpe aussi. Alors je suis Stéphanie Palguen, chargée de projet et éducatrice spécialisée sur le projet de Terravia pour l'ASBL AIGS. Alors l'agriculture sociale dans le fond c'est qu'on trouve des personnes qui vivent certaines difficultés. Pour chez nous à Terravia on va trouver des personnes qui sont porteuses de handicap et on va les jumeler. Elles ont en fait une demande pour pouvoir travailler en milieu rural. Donc ça peut être dans des milieux de maraîchage ou alors dans diverses fermes ou alors même dans des lieux de transformation de produits ou encore dans des lieux environnementaux vraiment au niveau de la protection de l'environnement. Et on part de cette demande là et on va trouver le milieu rural qui va correspondre à leurs besoins. Les jumeler, les faire se rencontrer et éventuellement les accompagner sur place si le besoin est. Donc je m'appelle François Sonnet, je suis maraîcher ici au Champ des Possibles depuis 6 ans maintenant. Et donc c'est un projet qui s'appelle le Champ des Possibles et c'est de l'agriculture soutenue par la communauté. J'accueille depuis 3-4 ans. Je travaillais avant à la ferme Destré avec des animaux. Là c'était que le mardi. C'était très loin de chez moi. Alors j'ai préféré venir jusqu'ici en bus parce que je sais le prendre tout seul. Donc les journées d'accueil ici, ça se passe assez bien. Je veux dire, les personnes qu'on accueille sont souvent contentes d'être ici. Le cadre est beau. C'est clair que des fois il pleut et le temps est moins bon qu'aujourd'hui. Mais ça fait aussi partie du métier d'agriculteur. Et on sent vraiment qu'ils sont au redé de là. Donc ils se sentent bien. On sent qu'ils, au lieu de rester chez eux devant un écran derrière une télé, ils sont en contact avec la nature, ils bougent. Et en plus, ils me filent un coup de main aussi. Il y a vraiment un échange réciproque. Et moi c'est quelque chose dans l'agriculture, dans le système dans lequel je suis, l'agriculture soutenue par la communauté, qui est très important. On ne fait pas juste que donner à manger aux gens. Ce qui est important aussi, c'est la base du projet. Mais c'est aussi un projet qui se veut rassembleur et créer du lien entre les gens qui viennent manger. Également avec des personnes des fois qui sont en décrochage ou qui demandent une réinsertion. Et on garde le temps pour le faire correctement. Donc ça c'est vraiment une des bases du projet. De plus en plus je le fais, donc je suis content que ça se développe. Donc en 2014, il y a eu un appel à projet de la Wallonie et de l'Europe. Et donc en fait finalement, l'AIGS a répondu à cet appel à projet en 2018 exactement. Et donc en 2018, les membres de l'AIGS se sont réunis pour essayer de répondre à cet appel et d'ouvrir un pôle au niveau des personnes porteuses handicap pour jumeler vraiment cette agriculture sociale. Et puis ensuite, suite à ça, mon collègue de travail Julien Danse et Justine Botson ont répondu aux membres de l'AIGS pour ouvrir Terravia. Ah ben sans cette mesure là, on ne pourrait pas vivre. Parce que finalement, c'est grâce à la mesure qu'on a l'argent pour payer notre temple plein temps et mi-temps finalement sur le projet de Terravia et qu'on peut vraiment introduire des personnes. On a quand même 19 personnes en tout qui participent au projet pour 7 lieux d'inclusion qui sont actifs pour le moment. On en a aussi avec qui on a signé, qui sont passifs et en attente. Donc finalement, sans cette mesure, on ne serait pas là quoi. Je savais que ça se faisait chez des collègues. Mon stage en Flandre, il le faisait aussi. Donc je sais qu'il accueille une personne par semaine. Et c'est les associations, que ce soit Terra Viva ou Racine, qui me contactent. Et généralement, j'essaie d'accepter un maximum de personnes en fonction aussi Il faut qu'il y ait du travail pour les personnes et que je puisse m'en occuper aussi. Mais elles deviennent autonomes à un moment donné. Et elles savent aussi travailler dans leur poids des fois quand il faut. Donc c'est gai de voir la personne évoluer et se sentir à l'aise aussi. C'est souvent des personnes aussi qui sont assez consciencieuses et qui ont peur aussi d'arracher ce qu'il ne faut pas. C'est comme avec mes cueilleurs. Je dis, on est là pour apprendre. Et je ne suis pas là pour engueuler les personnes. Et les gens, généralement, apprennent. Il faut leur faire confiance. Moi, je trouve ça magnifique. C'est la plus-value de manière générale pour avoir travaillé pendant de nombreuses années dans des ateliers où on fait beaucoup d'occupationnel. C'est très, très chouette. Mais ici, en fait, ce que je vois comme différence, c'est qu'on vit la vraie vie. Donc on est avec des équipes de travail, des vraies équipes de travail à l'extérieur qui sont finalement des neurotypiques. Et je pense que les personnes qui sont dans des centres ont moins l'occasion de côtoyer au jour le jour. Et donc là, on est dans du concret. Donc les personnes plongent vraiment leurs mains dans la terre ou alors dans les brouettes. Et puis, on avance ensemble et c'est magnifique. Finalement, au niveau des plus-values, on en constate énormément sur les personnes. Il y en a qui arrivent à beaucoup mieux dormir pendant la nuit. On a des personnes qui sont juste simplement heureuses de venir tous les jours sur le projet. On a aussi des personnes qui, au niveau de leur physique, ont des capacités physiques qui, je le vois en fait de semaine en semaine, ça va beaucoup mieux. Par exemple, j'en avais un qui avait de la difficulté à monter, à descendre le champ juste à pied. Juste ça, c'était une épreuve. Je le voyais suer, transpirer, souffler au niveau de sa respiration. Et puis là, au bout de 3-4 mois, il monte, il descend le champ tranquillement, il prend des brouettes et il arrive à manipuler le sol. Donc, vraiment d'un point de vue physique, on voit et on constate des changements assez fous. J'en ai un autre qui n'arrivait pas à s'abaisser autrement que comme ça. Et donc, c'était impossible pour lui de faire une genou-flexion. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a 4 semaines, il m'a fait ses premières positions accroupies absolument magnifiques et splendides d'un seul coup avec une belle petite souplesse. Et qu'à chaque fois, je suis étonnée. Je lui dis, mais waouh ! Quelle belle position ! Je rentre chez moi, je prends une douche et puis après, j'occupe de mes oiseaux, des canaries, tout ça. J'en ai 9 doses, une volière. Ça se passe très bien. Ici, avec Terraviva, par exemple, on a vraiment une personne qui a accompagné la personne qu'on accompagne. Donc, il y a vraiment une mise en confiance tout doucement. Et ça se sent que les gens sont motivés. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à continuer à développer. En fait, je trouve qu'au niveau de la rencontre entre le milieu vraiment rural et puis le bénéficiaire, c'est magnifique. Il y a des choses. Finalement, on introduit ces deux milieux là qui se rencontrent. Le maraîcher se dit, c'est chouette, je vais avoir un petit coup de main. Parfois, il n'y a pas réellement de coup de main, mais c'est plus un bénéfice pour la personne qui est accueillie, qui va profiter vraiment de l'environnement et du milieu environnemental. Mais cette rencontre est magique et magnifique parce que nous, on a sur une autre ferme, par exemple, le maraîcher qui me dit, pour moi, le jeudi, c'est le jour où je ralentis, où je prends mon temps et je vous accueille. C'est un gars qui prend le temps avec nous pour dîner à midi, pour parler. Et ça lui fait vraiment du bien de ralentir à ce moment là. Il y en a d'autres qui adorent en fait cette rencontre juste pour le fait d'avoir un petit coup de main ou bien d'avoir de la vie aussi sur leurs champs un peu différentes. Puis la plupart des rencontres se passent assez bien finalement parce que ça apporte des deux côtés. Moi, je le conseille, oui. Je le conseille. Maintenant, il faut que l'agriculteur et le maraîcher aient le temps parce qu'il faut bien vous dire que des saisons comme ici sont assez physiques. Il y a du stress et on n'a pas toujours le temps de s'occuper au moment d'une personne. Et puis des fois, on a envie d'avancer plus vite. Il ne faut pas non plus considérer les personnes qu'on accompagne comme de la main d'oeuvre gratuite ou des gens qui vont travailler comme un ouvrier agricole. Pas du tout. Donc, il faut avoir cette considération là. Mais moi, je le conseille si la personne a la patience de le faire et a l'envie aussi de se mettre dans un réseau de réassertion. Je pense que pour ceux qui ont le temps et qui ont du travail manuel à faire, c'est important, oui. Merci. Merci.